Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, pendant que je vois cette magnifique décliste là, vous dites qu'est-ce qui se passe là ? Bon vous avez cliqué, vous avez vu le site, vous savez ce qu'il se passe un petit peu. Très excité par Outlaw ! On est régalé, on est régalé par Outlaw, on a hâte de tester ça et c'est pour ça qu'on vous fait cette vidéo, pour vous dire un peu ce qui va se passer dans l'espace et pour vous présenter les premières déclistes d'Outlaw qu'on a concoctées, pour du BO1 évidemment, pas de side, tu connais, pour du coup tester ça et vous donner un peu de, peut-être envie de tester l'extension ou de nous voir tester l'extension. Avant d'en parler un peu plus, pouce de l'anticipation de confiance, ça fait plaisir, on s'abonne, c'est gratuit, ça fait tout autant plaisir et on remercie les sponsors. Play in by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous, merci aussi Ultimate Guard, lien d'affilé est dans la description, vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats, ça nous soutient. Régalos, si c'est en allemand, en voie droite, c'est en français, ça fait plaisir. Merci également à tous ceux qui passent nous voir sur Voct, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une appli de vente aux enchères en live sur lequel, avec notre société LabelleCarte, on vend des cartes en box break et des cartes à unité, essentiellement Magic et d'autres TCG aussi parfois. Donc si vous voulez passer, ne serait-ce que pour passer un bon moment ou pour faire une petite folie, n'hésitez pas, surtout que si vous créez un compte avec le code LabelleCarte tout attaché, vous avez 10 euros offerts sur votre premier achat, que ce soit chez nous ou ailleurs, mais si c'est chez nous, c'est quand même plus plaisir. Ça fait plaisir, on aura notamment du box break, de booster collector et de playbooster en français et en anglais à partir du 19 avril, jour de sortie d'Outlaw, le soir à 18h, le vendredi sur LabelleCarte, donc on vous attend nombreux. Avant de passer à la présentation des decklists, on a quand même 2-3 trucs dont on doit vous parler. Oui, je sais que les gens nous attendent beaucoup sur les avant-premières streamers sur Arena. C'est quelque chose auquel on a participé depuis la mise en place de ces event streamers. Ça fait 6 ans qu'on est créateur de contenu sur Magic Arena et ça fait 6 ans qu'on n'en a jamais loupé une seule. Et cette fois-ci, ce soir en regardant cette vidéo, nous ne participerons pas à l'event streamer d'AP sur Magic Arena. C'est quelque chose qui nous a tristes un petit peu, qu'on est obligé de partager avec vous parce que sinon vous allez venir sur Twitch et voir qu'on ne stream pas. Il se trouve qu'on n'a pas été invités. Alors attention, ne vous méprenez pas, c'est rien de personnel. Wizard of the Coast a toujours envie de travailler avec ValetPL. On suppute et on imagine, et d'après les messages qu'on a reçus en échange avec nos contacts par mail, qu'après la vague de licenciement chez Hasbro, les gens qui s'occupent du stream d'AP Arena sont des gens qui ont repris ça en interne aux Etats-Unis et que malheureusement, dans la liste des invités, les Etats-Unis, notamment Seattle, ne connaissent peut-être pas ValetPL. Ce qui fait qu'il y a eu une erreur dans cette liste-là qui, une fois qu'elle a été fixée, n'était pas corrigible pour ce stream d'AP. Ça ne sous-entend pas qu'on n'en fera plus jamais et ça ne sous-entend pas que, entre guillemets, ValetPL sont blacklistés. Mais malheureusement, c'est une erreur, nous à titre personnel, on a bien fait remonter à Wizard qu'on était assez mécontent de cette situation. C'était une perte de visibilité, même une perte de reconnaissance par rapport au travail qu'on fait avec la communauté sur Magic Arena depuis des années. Mais c'est factuel, on n'aura pas accès à cet événement streamer sur Magic Arena et on en est désolé. Cela dit, parce que nous, on veut toujours essayer de transformer le négatif en positif et reculer pour me sauter, tels les contrebandiers que nous sommes, parce qu'on est dehors la loi, c'est Outlaw. On va quand même se le faire, ce stream d'AP. Alors, on ne va pas se le faire mercredi soir, on va laisser les copains sur Magic Arena streamer et on vous invite d'ailleurs à aller voir leur stream si vous voulez découvrir l'extension. Par contre, nous, demain, jeudi à 18h, on va quand même se la faire, cet AP hors la loi et on va se la faire avec des decks qu'on a proxysés en très bonne qualité et on se la fera en remote duel Val versus PL et on va se régaler. La bagarre. On va se régaler. Il est hors de question parce que finalement, ce stream d'AP, ça nous prive nous en tant que créateurs de contenu, de contenu et de visibilité. Mais ce qui nous attriste le plus, c'est que ça prive aussi la communauté de cet événement. Nous, ça fait des années avec PL que le stream d'AP, c'est un truc événementiel où on réunit la communauté, on découvre les cartes ensemble, on passe un bon moment. Et ça vous punit aussi de cet événement-là, le fait qu'on ne soit pas invité. Et c'était hors de question. Donc, du coup, on se retrouve demain à 18h sur Twitch. Et globalement, on va jouer les decks qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Exactement. D'où cette vidéo. Si vous ne savez pas comment ça marche, Twitch, c'est hyper facile. Dans la description, il y a un lien Twitch. Vous cliquez dessus. Tout simplement. Rien besoin de faire, pas besoin de contrôler. Vous verrez de grosser en IRL, là, on va se régaler. J'ai trois hâte de taper le carton. On va se fout le rég. Premier deck, du coup, Ragdos hors la loi. But du propos Val. Qu'est-ce qu'il fait, ce deck Ragdos hors la loi ? L'idée, c'est de jouer sur le côté tribal, donc d'assembler plein de créatures qui ont le même type. Alors là, elles n'ont pas besoin d'avoir un type commun. Elles ont besoin d'être toutes hors la loi, ce qui regroupe plusieurs types. Je crois que tu as les Gredins, les Mercenaires, les Pirates et les Psychagogues. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que toutes les cartes, sauf Geeks, le Préhitor de Yogmos, sont des cartes hors la loi. C'est un deck à stratégie agressif. L'idée, ça va être de poser le plus de bords possible, notamment avec plein de drops 1, pour pouvoir ensuite sortir des créatures qui, elles, sont un peu plus puissantes. Les cartes clés, ça va être notamment la Brute, qui est 5-4 affinité pour les hors la loi. Donc, ça veut dire que dès que vous avez 4 hors la loi sur le champ de bataille, vous avez une 5-4 piétinement pour un seul mana. Donc, ça peut faire des sorties vraiment patates. Vous avez une autre carte clé, c'est la carte qui est juste à côté de lui, le Boss, qui est une 2-4 pour 4, qui, elle, va donner la célérité à tous vos hors la loi et, en plus, créer des Mercenaires sur le champ de bataille. Donc, ça, c'est très fort. Et ça se couple bien tout ça aussi avec un super drop 2 qui s'appelle Vial Smasher, que vous connaissez notamment si vous avez fait un peu de Duel Commander ou de Commander Multi. Lui, il est simple. Il est 3-2 pour 2. Mais en plus de ça, dès qu'il y a un hors la loi qui arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il ping de 1 l'adversaire. Je vous laisse imaginer les patates d'agression que vous pouvez mettre avec lui, surtout si vous jouez derrière la 2-4 qui permet de pompe des Mercenaires quand ils arrivent en jeu. Quand elle arrive en jeu, ça peut générer pas mal de value, en tout cas de dégâts dans la tête de l'adversaire. Et par contre, on a quand même un Geeks parce que dans les stratégies Ragdos agressives, il fait plaisir d'avoir Geeks pour piocher et refiner notre main et continuer à proposer de l'agression. Pour le reste des cartes, je ne rentre pas en détail, c'est des bons hors la loi qui vont nous permettre de mettre en place une stratégie offensive et agressive avec le deck. Exact. Et des petits spells pour tuer les bêtes et tuer l'adversaire avec le Wifier. C'est le côté Gontran, ça, du débat. Le spell Gontran, je pense qu'on va bien s'amuser demain soir quand je vais te mettre un play Wifier dans la tête. Juste dans la gueule, interdit. Interdit des play Wifier dans la tête si je suis à 2 PV. Si t'es à 2, gros, j'aurais pas le choix. Mais tu peux me mettre à 1 avec le play Wifier et me tuer avec une bête. Mais il ne faut pas que le play Wifier finisse. J'essaierai d'avoir le plus de respect possible. C'est interdit. Célestia Saddle comme deuxième deck. Pas trop de surprises, on révèle un Seraphim. Donc comme... On joue le Seraphim. Personne, presque chauvin dirais-je qu'on est, on veut jouer le Seraphim. Mais surtout parce que c'est une très bonne carte. Donc je rappelle que c'est une 2-2 First Strike Lifeling pour Célestia. Qui crée des anges 3-3 quand il attaque alors qu'il est scellé. Et qu'est-ce que c'est du coup la mécanique scellée ? Surtout, c'est le plus important dans le deck. C'est en fait comme le crew. Mais au lieu qu'un véhicule, on ait besoin de le piloter. Donc le crew pour qu'il puisse être créature et attaquer. Ce sont des créatures qui sont déjà créatures. Et qui font un effet supplémentaire si on les crew, si on les pilote. Et là, ça s'appelle du coup Saddle. Donc scellage en français. Ou scellé. Scellé ou scellage, je ne sais plus. Le fait de mettre une selle sur quelque chose. Et là du coup, ce Seraphim par exemple, il a Saddle 4. Donc il faut engager des bêtes avec une force totale de 4 ou plus. Le Hornery Tumblewag. Lui, c'est Saddle 2 et ainsi de suite. Et du coup, on a à la fois un côté Saddle et un petit côté véhicule avec le Mobile Homestead qui marche très bien avec Willy Duke. Parce que Willy Duke, c'est une carte de vigilance qui, quand on l'engage, on gagne un point de vue, on pioche une carte. Mais elle ne s'engage pas avec la vigilance. Donc on ne peut pas piocher des cartes en l'attaquant avec. Il faut l'engager pour Saddle, par exemple, le Seraphim. Ça marche très bien dans la curve. Saddle, le Tumblewag. Ou Saddle, le Mobile Homestead. Et à côté de ça, on a un deck Célestien un peu patate. On a de l'early game avec les Cénotes, les Cheeky House Mouse qui peuvent aussi mettre plus un plus un à une bête en aventure. Et les Screlv. Bon, qui sont plutôt pour protéger notre plan de jeu que pour agresser ça pour le coup. Ça permet d'avoir un bon compte de drop 1 aussi. Et tu as aussi un bon compte de drop 1, effectivement. On a Myriam qui est 3-2 pour 2, qui donne ex-proof à nos montures et nos véhicules. Donc ça marche très très bien avec tout notre deck. Et quand une monture ou un véhicule qu'on rentre au l'attaque, on met un marqueur dessus. C'est zinzin. C'est délirant comme effet en synergie avec le reste du deck. Et on a mis aussi les petits Bristly Bill Spine Sower qui vont mettre des marqueurs un peu partout quand on land drop. C'est un très bon tour 2. On avait envie de tester aussi, pourquoi pas. Ça peut tuer avec le 5 mana ou le double marqueur partout, pourquoi pas. Puis il a une bonne synergie avec le reste de ton deck finalement. Parce que quand tu regardes aussi le Cénot, il va avoir des marqueurs naturellement. Ton Tumblewag aussi. Myriam peut en avoir. Et donc du coup, tu te retrouves à avoir un bon drop 2 qui en plus synergise avec ton paquet. Donc tu peux faire des sorties vraiment patates avec ce deck. Ça a l'air vraiment très sympa. Ouais, très très cool. Mana base classico. On peut jouer des Fondry de Michra. Bozé jouer, Gonjou, Restless Prairie. Et on est régalé. On est régalé avec ce Cénot. Par le mono noir. Le mono noir combo. Alors lui, vous l'avez peut-être vu passer. En tout cas, la synergie dont on va parler. Tout le monde en a parlé lors des reviews, lors des spoilers. Vous avez donc Aklazot. Acapulco, Azkaban. Vous l'appelez comme vous voulez. Qui synergise avec Rush of Dread. En gros, si vous faites Tour 4 Aklazot et Tour 5 Rush of Dread, votre adversaire perd la partie. Parce que vous allez lui faire perdre la moitié de ses PV. Et Aklazot, lui, va trigger et donc du coup, lui faire perdre l'autre moitié. Donc c'est toute l'ambition de ce deck-là. Un deck mono noir un peu mid-range qui va avoir quand même une sortie mid-range agressive. Avec donc des bons drops 2, des bons drops 3. Reprendre un petit peu la base de ce que fait déjà bien le standard. Avec des bonnes créatures et des bons anti-bets. Mais si jamais tu curves naturellement ton Aklazot et ton Rush of Dread et ton Oppo, il n'a pas de gestion. Et bien, il perd la partie. Donc tu as un côté mid-range. Mais en ayant un tout-card combo qui peut être assez vénère. Notamment en milieu ou en fin de partie. On va tester quand même d'autres nouvelles cartes aussi. Notamment le Bronco. Qui est un espèce d'obscur confident. Qui, si jamais il attaque, nous permet de révéler des cartes. Et s'il est scellé, de faire perdre les dégâts à l'adversaire. Ça synergise bien avec la petite Verge. Qui est le nouveau terrain Sandstorm Verge. Qui permet d'empêcher de bloquer notamment une créature de l'adversaire. Sinon, globalement, ce Bronco, on va juste essayer d'attaquer en early game. Et de profiter son effet. Histoire de faire un peu de value. On va tester aussi K-Hervec. Qui a un nouveau drop 3. En queutant un peu dans les Trespassers et dans les Preachers. Et puis après, vous connaissez. Droit à la gorge, Shouldred. Le deck, c'est du classico. C'est du classico. Mais on teste quelques nouvelles cartes. Pour voir un petit peu comment ça s'insère dans ce deck là. Ouais. Moi, j'y mettrais 4 invoques d'Espère moi. Pas toi ? Bah t'as pas le roi. Mais tu le pourrais. C'est bon. Ouais, franchement stylé ce deck. Mono Noir, c'est vrai que ça a été beaucoup joué. Et ça a un peu disparu. Enfin, ça a carrément disparu même. Donc, c'est cool d'avoir potentiellement un ajout avec un petit côté combo. Et tout le reste de ce que fait Mono Noir classique. Dernier deck qu'on vous proposera du coup sur cet événement d'AP, AP pas AP. Et après, on vous proposera des... Plein d'autres decks dans notre Besace. Mais ça, il faudra venir nous voir en stream. Continuer à regarder les vidéos. Là, on en a sélectionné 4. qui sont simples, faciles d'accès et qui testent des nouvelles cartes. Il y a plein d'autres options, évidemment. Exact. Naya Bouzin, là j'ai appelé. Bon là, voilà. Vous vous demandiez, mais attends, ils n'ont pas parlé du terreur d'épic pendant une heure la dernière fois ? Bah si, terreur d'épic. Alors je redis, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo spoiler, ce que ça fait terreur d'épic. C'est une 5-4 pour 5 qui demande à ce que, quand elle est ciblée, l'adversaire paye 3 points de vie. Elle est vol. Bon, ça c'est des bonnes stades déjà. Mais surtout, quand une autre créature arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, la terreur d'épic, elle inflige autant de dégâts que la force de cette créature n'importe où. Donc dans la gueule de l'adversaire par exemple, ou dans ses créatures. Donc, on veut terreur d'épic en jeu et jouer des bêtes pour tuer l'adversaire. Jouer des bêtes comme par exemple Roxanne, le Railway Brawler, Topia Ristomper, Outcaster, Trailblazer qui vont arriver et avoir tout de suite une grosse patate pour mettre dans la tête de l'adversaire. On a L.E.J.T.A.N. qui peut doubler du coup cet effet-là et en plus qui met 4, elle-même quand elle arrive en jeu avec terreur d'épic. Et qui disrupte aussi ce que fait Lopo. Et qui disrupte, ouais. Les autres terreurs d'épic marchent également. Quand vous en avez 2, vous faites 2 fois les dégâts. Donc si vous en avez plusieurs, c'est Gucci. Et surtout, on va jouer Storms Festival pour mettre vite en jeu des pâtés. Donc le tour après terreur d'épic et potentiellement one-shot l'adversaire. Si on met une deuxième terreur d'épic et autre chose, généralement l'adversaire est mort. Parce que vous avez un petit peu attaqué ou quoi, en early potentiellement, ou alors vous avez rampé. Donc vous mettez vite des quiches avec ça. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que le deck, il est vraiment bien pensé dans sa curve. C'est-à-dire que tous tes drops 3 vont te permettre de jouer tes drops 5. Attends, t'en remontes un petit peu. Tous tes drops 3 vont te permettre de jouer tes drops 5. Ton drop 4, enfin tous tes drops 3 qui rampent, pardon, vont te permettre de jouer tes drops 5, que ce soit la carte plot ou le Topiaristomper. Tableau Summing Tortue, elle te permet de jouer ton Storms Festival. Du coup, t'as une curve naturelle. Et en plus, tes cartes plot, elles synergissent bien. Parce que quand tu plotes tour 4 avec le Brawler, si jamais tu le joues tour 5, tu fais d'abord une Terreur d'Epic into un Brawler. Et donc du coup, naturellement, tu vas coller pas mal de dégâts. Pareil avec ton Trailblazer. Du coup, tu vas pouvoir au tour 3 le plot. Et au tour 5, du coup, tu le joues gratuitement. T'ajoutes un mana, tu fais Terreur d'Epic, tu pioches une carte. Pas mal. Et donc du coup, t'as toute une synergie qui fait que le deck s'imbrique bien naturellement. Ça a une bonne gueule, je trouve. C'est une tête de deck qui fait des trucs. Parce qu'en fait, c'est le genre de deck qui prend pas trop anti-beth. Puisqu'en fait, toutes les bêtes sont des menaces, font des trucs. Genre Roxane qui tourne, c'est un peu délirant aussi. Ça fait plein de mana, ça fait des ping. Ça attaque, c'est cool. Puis mana base, on se régale. D'ailleurs, c'est dommage de pas avoir des petits manlandes comme on a la tortue, mais on a peut-être pas trop la place. T'as envie quand même d'avoir la plupart du temps tes landes qui arrivent dégagées parce que t'as vraiment besoin de curver des trucs bien spécifiques. Tant pis pour les manlandes. Je pense que c'est pas notre plan. Tant pis. Non, on va tuer autrement. On va tuer autrement, très clairement. Donc voilà, on a 4 decks différents avec 4 stratégies vraiment différentes. Des stratégies de BO1 où il n'y aura pas non plus full interaction. On va pouvoir laisser entre guillemets les decks s'exprimer, tester les nouvelles synergies. Vous savez, c'est tout le but des streams d'AP. Mais là, le petit supplément d'âme, c'est qu'on n'affrontera pas des mecs qui jouent monorade en stream d'AP. On s'affrontera l'un contre l'autre. Et donc du coup, les decks qu'on vous présente vont s'affronter. Et c'est là où c'est très drôle. Exact. On a pensé les decks comme étant des decks qui montrent des nouvelles stratégies, mais pas pour se battre l'un l'autre. On va chacun avoir un plan de jeu avec quelques interactions vite fait. Mais en gros, on déballe un peu la base. Je pense qu'on va se régaler. On va se régaler. N'hésitez pas, je le redis encore une fois, c'est jeudi à 18h. Donc jeudi 11 avril à 18h sur notre chaîne Twitch. Si vous venez à 19h, on est encore là. Ne vous inquiétez pas. Si vous venez à minuit, on n'est plus là. Donc il ne faut pas en venir trop tard non plus. Je précise, pour ceux qui se demandent, l'extension sur Arena sort mardi prochain quand vous regardez cette vidéo mercredi, donc dans une semaine. Ce qui veut dire que le lundi, la veille, c'est le top de l'extension. On attend de tourner d'ailleurs après avoir testé ces petites cartes-là pour avoir une idée un peu plus vite. Et le mercredi prochain, dans une semaine, l'extension est sortie. Premier gameplay de Outlaw sur le ladder et on bagarre des gens. Oui, tout à fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui passeront nous voir d'ailleurs pour le live d'AP. Ça fait plaisir. Si vous n'avez jamais passé le pan et n'êtes jamais allé sur Twitch, c'est le moment. C'est le moment de venir nous voir sur Twitch pour nous soutenir aussi sur des events comme ça qu'on met en place quand malheureusement les events officiels, on ne peut pas y avoir accès. On fait le petit event officieux et vous pouvez venir prendre du plaisir avec nous. Ça régale. Pouce, abonnez-vous, commentaire, partage, abonnement. Réseau dans la description avec la chaîne Twitch ValpelMagicArenaFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501